Pour le groupe UDI, la parole est à monsieur Philippe Vigier. Monsieur le Président, Monsieur le Premier Ministre, Mesdames, Messieurs les Ministres, Ils empruntent par dizaines de milliers les chemins d'un espoir incertain. Certains meurent en traversant la Méditerranée dans des embarcations de fortune, d'autres meurent entassés dans des camions abandonnés sur le bord de la route, en fuyant la barbarie, la guerre, les persécutions. Ils sont contraints de quitter la terre qui les a vues naître et d'abandonner leurs racines, condamnés à l'exil, dans l'attente, dans l'espoir en août de revoir leur pays. Dans leur immense majorité, ces hommes et ces femmes, qui mettent leur vie en péril pour rejoindre l'Europe, ne sont pas des migrants économiques. Ils sont syriens, irakiens, afghans, érythréens ou soudanais. Ils ne sont pas à la recherche d'un emploi ou à vide de prestations sociales âgeuses. Leur mort est supportable par la conscience humaine. Leur arrivée constitue un défi immense pour les États qui doivent les accueillir. Disons-le sans détour. Leur accueil, même lorsqu'il leur permet de vivre libres et le plus dignement possible, ne constitue pas une réponse suffisante. Leur accueil, mes chers collègues, est un impératif moral, un devoir éthique. Mais la crise que nous connaissons a un nom, Daesh, monstre enfanté par la barbarie et par le renoncement coupable de la communauté internationale. Seule son éradication mettra fin à la crise. Mes chers collègues, l'exigence est donc de construire une coalition internationale associant la Russie, l'Iran et les pays de la région qui pourra intervenir sous l'égide des Nations Unies et définir une solution politique concertée pour stabiliser la zone de manière durable. Il appartient à la France. De mener avec toutes celles et tous ceux qui placent la dignité humaine au-dessus de tout, cette implacable, longue, plente, que seul un combat peut justifier, le combat mené contre la barbarie. Il y a également et surtout l'urgence humanitaire qui doit appeler une réponse de la communauté internationale, une réponse de l'Europe, une réponse de la France, à la hauteur de ce défi historique. Face à ces familles de migrants, charriées sur nos rivages, pouvons-nous rester passifs ? Non, nous ne le pouvons pas. L'Europe, ces États se sont rendus coupables d'inaction, d'hésitation, voire d'un manquement lorsque la Hongrie érige un mur de barbelés et déploie son armée face à ceux qui fuient pour sauver leur vie. Que dire de la France, pays des droits de l'homme, qui a babulsé ses valeurs et qui a, à la suite de l'Allemagne, suis cette voie tracée par elle. Nous n'ignorons rien des tensions que traverse notre pays. L'immigration irrégulière, les échecs de notre modèle d'intégration qui nourrissent des amalgames, qui nourrissent des peurs, qui nourrissent des rejets. Aussi, nous le disons clairement, nous devons lutter avec fermeté contre les clandestins, les arrêter et les renvoyer dans leur pays. Nous devons également suspendre le regroupement familial des migrants économiques pour accueillir prioritairement ceux qui en ont le plus besoin. C'est même une condition essentielle pour garantir un accueil digne aux réfugiés, aux demandeurs d'asile, à qui nous devons protection. Alors oui, nous soutenons, M. le Premier ministre, la décision tardive, mais courageuse du Président de la République, d'accueillir 24 000 réfugiés et nous saluons la volonté de Bernard Cazeneuve de combattre avec détermination l'immigration illégale. Nous soutenons cette décision parce qu'elle fait l'honneur de la France, dont l'histoire se confond avec celle de l'immigration. Que serait la France sans les immigrés anonymes ou engagés, qui par leur travail, leur talent, leur amour de la République, leur s'enverser pour défendre notre liberté, ont contribué au développement culturel et économique de notre pays. Oui, mes chers collègues, la France est plurielle. Elle est belge et italienne lorsqu'arrive la révolution industrielle. Elle est polonaise, russe, arménienne, lorsqu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, elle n'est plus qu'un champ de ruines. Elle est espagnole et africaine lorsqu'elle connaît l'espoir des Trente Glorieuses. Face à ces crises migratoires, nous devons par conséquent être à la hauteur de notre histoire, être à la hauteur de nos valeurs. Et nous le serons à trois conditions. La première est d'émettre en œuvre les mécanismes permettant de distinguer les réfugiés à qui nous devons l'asile, des restants qui ont la question à être envoyés dans leurs pays d'origine. Il est important de sécuriser les camps de réfugiés avec des forces d'interposition placées sous mandat de l'ONU et d'installer des centres d'accueil dans les pays d'origine ou de transit. Nous éviterons ainsi les drames en instruisant les demandes d'asile sur place et nous pourrons contenir la poussée de l'immigration irrégulière. La seconde condition, c'est de créer une politique migratoire et une politique d'asile commune. Et je veux saluer ici le travail qui a été fait par notre collègue Arnaud Richard sur le droit d'asile. Il n'est même plus ici, mes chers collègues, question de suspendre les accords de Schengen ou le préserver à tout prix. Mais l'espace Schengen est mort, il n'existe plus. Il vient d'exploser sous la pression migratoire. Certains se réjouissent du retour des frontières. En réalité, si nous sommes pris de vitesse, débordés, c'est parce que les Européens qui ont choisi d'avoir des frontières communes ont été incapables de mettre en place une politique migratoire commune et de sécuriser ces mêmes frontières. Ce n'est pas de plus de frontières dont nous avons besoin, mais d'une Europe plus forte, d'une Europe mieux sécurisée. Cette politique migratoire commune passera par le recensement de nos besoins démographiques, économiques, par une harmonisation entre les systèmes de traitement des demandes d'asile. C'est l'urgence et par une prise en compte précise des spécificités de chaque État, afin qu'ils participent tous, je dis bien tous, à l'effort d'accueil en fonction de leurs capacités. La France ne peut accueillir le même nombre de réfugiés que l'Allemagne, ne serait-ce que parce que notre mal du travail est incapable d'absorber autant de main-d'œuvre que le leur. Cette politique, mes chers collègues, passe aussi par un contrôle rigoureux aux frontières d'Europe, exercé par un corps européen de garde-frontière, ainsi que par le renforcement de l'agence Frontex. Enfin, nous devons être les fers de lance d'une politique ambitieuse, visionnaire en matière d'aide au développement. Il est aujourd'hui vital de favoriser les grands projets de développement pour permettre les progrès économiques, les progrès sociaux et écologiques d'irriguer les parties du monde dans lesquelles le fondamentalisme prospère sur la misère, dans lesquelles l'énergie et l'eau manquent ou dans lesquelles les dérèglements climatiques contraignent des milliers de familles à partir. C'est le sens d'une initiative Énergie pour l'Afrique que Jean-Louis Borloo porte et qui doit être soutenue. Ce défi, vous l'avez pris, il est colossal. Ce défi, il est inédit. Il nous impose de nous protéger de nouvelles menaces, de repenser totalement notre système d'intégration, d'ores et déjà, qui est soumis à rude épreuve. Bien sûr, il y a la question des places d'hébergement, des aides, de la mobilisation des collectivités territoriales, et nous faisons confiance aux élus locaux, aux associations qui, partout sur le territoire, se sont déjà engagées. Mais il appartient à l'État de définir une ligne directrice ferme pour que ces réfugiés s'intègrent dans des bonnes conditions, qu'ils apprennent la langue française, les droits et les devoirs de la République, en particulier le droit des femmes. Cette crise peut être, mes chers collègues, une occasion unique de nous rappeler d'où nous venons, de nous souvenir que la France nous unit au-delà de nos différences d'origine, de milieu social, de croyances religieuses, ou même d'opinions politiques, de nous rappeler pourquoi le respect de la dignité humaine est notre bien le plus précieux, que la démocratie doit être chérie et que nous devons être intransigeants face à l'engrenage de la haine, de l'intolérance, du racisme et de la violence. Une occasion unique aussi pour remettre l'école, l'éducation au cœur de notre vivre ensemble et de ranimer ainsi l'esprit défunt de notre République qui veut que chacun puisse s'élever au-delà de sa condition. Une occasion unique de repenser nos relations avec les pays méditerranéens, l'Afrique, le monde arable et de construire une Europe plus unie, une Europe plus forte, une Europe qui sera solide face aux mutations majeures que connaît le monde, défis écologiques, défis sécuritaires, défis démographiques, défis économiques, sociaux ou culturels. Mes chers collègues, du fond de l'adversité, notre vieux continent, notre vieux continent européen, ce vieux pays d'immigration et de liberté que la France peut envoyer un message au monde en accueillant ces réfugiés avec bienveillance et générosité. Nous n'avons pas peur du lendemain. Ici, avec celles et ceux qui ont été arrachés à leur patrie, qui enrichiront demain notre communauté par leur intégration et leur accomplissement, nous regardons l'avenir avec confiance et avec exigence. Merci, M. Vigée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada